Cette directrice d'une école maternelle de Borg est encore choquée par le geste de sa consoeur effectué à Pantin. Le suicide s'étant déroulé au sein d'une école, pour elle c'est un geste désespéré mais aussi militant. Ça fait de suite écho en moi parce que quand j'ai lu Salais, je me suis retrouvée dedans totalement. Cette accumulation d'otages, ce travail continuel, cette pression sans cesse. Évidemment, je suis entourée de ma famille, des miens, donc je ne suis pas dans un état suicidaire. Mais je comprends tout à fait son geste et je trouve que c'est même au niveau symbolique un geste qu'elle a fait pour notre profession. Est-ce qu'elle va réussir à nous sauver ? On l'espère. Le suicide de Christine Renon a secoué toute la profession, y compris en Corse. Enseignant, directeur d'école, tout le monde a lu sa lettre d'adieu, une lettre envoyée à l'éducation nationale. Les directeurs sont seuls, seuls pour apprécier les situations, seuls pour traiter la situation car les parents ne veulent pas de réponses différées. Tout se passe dans la violence et l'immédiateté. Des propos tenus parfois par les directeurs d'école en Corse qui dénoncent, comme Christine Renon, l'accumulation des responsabilités et des tâches administratives. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps perdu et également une impression de flicage de plus en plus importante. Les collègues se sentent épiés, se sentent contrôlés en permanence. Alors que, on peut le dire dans cette académie, la grande majorité des collègues font leur travail avec passion et avec envie et sérieux. En Corse, les syndicats avaient tiré la sonnette d'alarme avant le suicide de Christine Renon. Aujourd'hui, le directeur d'académie s'engage à changer la situation. Je peux également veiller à ce que les circulaires ne soient pas contradictoires et qu'elles puissent se compléter. Je peux limiter. On a des moyens dans l'administration aujourd'hui, avec les nouvelles technologies que vous connaissez. On a les moyens, je dirais, d'améliorer notre mode de communication. Samedi dernier, une marche blanche était organisée à Pantin en souvenir de la directrice Christine Renon. En Corse, rien ne bouge. Les directeurs n'excluent pas de faire une grève administrative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada